... Petite historiette rigolote où on dit que les oiseaux discutaient avec la divinité créatrice et elle dit, la divinité créatrice, c'est-à-dire Georges pour faire simple, dit aux oiseaux, vous qui êtes sur cette corde entre le ciel et la terre, qui voyait tout, aussi bien le haut vu d'en bas que le bas vu d'en haut, dites-moi où je pourrais mettre la vérité de telle sorte qu'elle soit toujours pure. La bonne question. Alors il y en a qui disent, au fond de l'océan, et Dieu créateur a dit, mais j'ai fait l'homme curieux, il va aller au fond de l'océan, un jour ou l'autre, il va la trouver, il va la pervertir. Alors au sommet des montagnes ? Mais c'est pareil, il y arrivera un jour ou l'autre au sommet. Et donc tout le monde s'est mis à rechercher, et le plus petit des oiseaux, des passereaux, c'est le roi de lait, et c'est pourquoi on dit qu'il porte son nom, entre autres. Il a dit, Georges, j'ai une idée. L'endroit où l'homme ne pensera jamais aller chercher la vérité, c'est dans lui-même. Ça, ça fait partie des contes classiques qu'on trouve d'ailleurs aussi bien dans l'islam que dans le bouddhisme. C'est bien pour dire que c'est en vous-même qu'il faut faire ce travail que vous attendez pouvoir peut-être réalisé à l'extérieur par quiconque, ou vous-même. Mais c'est vraiment ça le fondement, c'est-à-dire aller chercher la lumière dans l'obscurité. Ça, c'est le vrai travail du philosophe. Merci. 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 Merci.